Cette musique, elle vient d'un monde qu'on ne connaît pas. On est parti en gros sur l'idée de qu'est-ce qui s'est passé avant Purcell, qui est un grand musicien anglais du XVIIe, et en creusant un tout petit peu, on s'est rendu compte que moi, en tant que musicien, je ne savais pas grand-chose. Le seul fil que j'ai tiré, c'est que Correspondance, nous on travaille depuis maintenant presque dix ans sur le répertoire français, et on a vu que l'Angleterre, au XVIIe, elle est nourrie de culture française, de style français. Donc j'ai commencé à chercher un tout petit peu, au gré des bibliothèques à Londres, à Oxford, etc., tout ce répertoire, des chansons, toutes ces songs anglaises, et je me suis rendu compte qu'il y avait, au milieu de ce flot de musique considérable, il y avait comme ça des sortes de perles incroyables. Le fil qui rassemble toutes ces perles-là, c'est une chanteuse de l'ensemble, qui s'appelle Lucille Richardot, qui a une voix assez exceptionnelle, parce que c'est une voix très longue, une tessiture quasiment masculine jusqu'à une tessiture tout à fait féminine, une personnalité aussi très forte, très fantasque, très virtuose, et je me suis dit qu'on allait coudre quelque chose spécialement pour elle, et faire une forme de, comme une sorte de florilège de toutes ces perles. En pensant à ce que ça allait pouvoir devenir, je me suis dit, soit ça devient un concert comme on fait d'habitude, soit on profite de ce que Lucille a sur scène pour travailler avec un mec bizarre. Ce mec bizarre, c'est Samuel Achache. Il est très bizarre et il est passionné de musique, donc tous les spectacles qu'il a fait jusqu'à maintenant, Crocodile Trompeur et autres, c'est à partir de musique. Donc moi je suis allé le voir, je connaissais depuis quelques temps, je regardais un petit peu les pièces, je me suis dit, c'est ce gars-là qu'il nous faut pour ce projet un tout petit peu, qui n'est ni vraiment du théâtre, ni du théâtre musical, ça n'existe pas. Et je lui ai demandé de partir de ce florilège, de toutes ces pièces qu'on est venu à enregistrer et à adorer totalement, pour en faire une oeuvre théâtrale, où il y aura de la musique, mais on ne se pose plus la question de savoir ce qui est parlé, ce qui est chanté. Il faut qu'on entre dans ce monde complètement inconnu de la musique anglaise du XVIIe et qu'on soit porté par une histoire, qu'on soit porté par quelque chose qui nous parle aussi de nous aujourd'hui. Et on a commencé le travail il y a quelques semaines, je crois que je ne peux pas en dire plus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...